Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager au Lidl FC. On est parti tout de suite pour un match face à Bordeaux. Son nom est évidemment sur toutes les lèvres aujourd'hui, toujours à un moment important dans une carrière. Ce sera sa première titularisation. Et oui c'est vrai que Bahir Ahmad va faire ses débuts avec l'équipe professionnelle. Lui qui sort tout juste du centre de formation, on l'avait signé à la fin de l'épisode précédent. Vous le voyez qui a fait son apparition dans le panorama. On compte sur lui. Avec le ballon qui fuse pour vous servir, pour vous faire vivre ce match. Le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. Allez le Tifo. Avec une rencontre qui s'annonce intéressante. Les Rebels face au Giraudin de Bordeaux. Et voilà Ornier ! Quel plaisir de nous retrouver ici ! On le sait que cette année ça sera très compliqué d'aller chercher une montée. Malgré l'arrivée cet hiver de Benjamin Bourijo. On a quand même du mal offensivement à marquer des buts. Parce que défensivement, même si on encaisse forcément un but à force de pousser, pousser et de ne pas marquer. On est quand même beaucoup plus costauds défensivement. On espère que le petit Ahmad là au milieu de terrain va nous aider. Pour protéger la défense, mais aussi au milieu de terrain pour essayer de conserver un peu plus ce ballon. Et aussi il y a Alemdar. Quelques matchs. Il a perdu sa place de titu. Alemdar. Parce que depuis le match de coupe, face à Laval qu'on perd au tir au but. Clark il s'est révélé être un très très gros gardien. Donc c'est pour ça que maintenant il est titulaire. Alemdar et son remplaçant. Oh ça peut encore changer. Il suffit que Clark fasse des mauvaises performances. Mais pour l'instant il est très très bon ce Clark dans les buts. Allez on est parti pour ce match face à Bordeaux. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. Allez Ross avec maintenant Benjamin Bourijo. La passe maintenant pour Ahmad. Ahmad qui trouve Matheta pour l'ouverture du score. Jean-Philippe Matheta qui vient ouvrir le score face au Giraud-Lin de Bordeaux. Allez ça fait 1-0. Très bon match depuis le début. Deux occasions seulement pour les Bordelais. Et nous sur une édition de l'occasion on va marquer. Et je vais faire entrer Alcatani à la place de Jean-Philippe Matheta. Très fatigué. Allez on met un 0 et c'est le 7ème but en 22 matchs seulement pour Matheta. Un bon contrat joué peut-être. Allez avec cette passe maintenant pour King. Avec maintenant ce joueur. C'est le numéro 9 c'est Alcatani. Il est rentré à la place de Matheta. Il vient marquer le but du Boek. Ça fait 2-0 pour l'FC Lidl à domicile. King qui est lancé par Chambrani. Allez King, 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 King. 3-0. Allez King c'est un véritable roi. Et il vient marquer ce 3ème but face au Girondin de Bordeaux. Allez avec Ross. Ross qui tire ce corner. La remise de la tête. Avec maintenant cette reprise. Avec cette frappe. Le 4ème but. C'est le numéro 18 Young. Latéral gauche qui vient marquer. 4-0. Il dépasse son dégueu. Attention avec Amsham Rally. Amsham Rally. Qui se loupe totalement dans son duel. Mais c'est vraiment un très gros match qu'on vient de faire là. Des matchs comme ça. On en fait au moins un par saison. Et on vient de le faire. 4-0 la victoire face à Bordeaux. Allez on est parti pour un nouveau match face à Gros Noble. Attention il est lancé. King. La frappe de King. Un de temps. L'ouverture du score. Et c'est King. Qui vient. Montre la voie à ses coéquipiers. Une voie royale. 1-0 face à Grenoble. Qui est 2ème du championnat. Voilà franchement King. Il a été parfaitement lancé je crois par Matheta. Et ça y est enfin on ouvre le score dans ce match. 5 buts en 24 matchs. C'est plutôt pas mal. Chamrani. Chamrani qui tente de trouver. Oui il l'a trouvé. C'est King. King le centre de King pour la reprise de Matheta. Repoussé. Attention ça va revenir. Et c'est une victoire. 1-0. Aller c'est parti pour ce match face à Dijon. Avec Matheta. Matheta. Matheta avec le décalage pour Benjamin Bourijo. Benjamin Bourijo. Bourijo il progresse. Bourijo il va récupérer son ballon qu'il avait perdu au départ. Bourijo. Bourijo. Le centre. La reprise. Allez. C'est cadré cette frappe. Avec maintenant Young. Young avec Bourijo. 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 Et le corner. King. La reprise de la tête. C'est repoussé. Ça va revenir avec cette frappe de Schramrani. Penalty. Penalty. 45ème minute de jeu. Bon Matheta il reste pas sur des grands pénalty tirés. Allez Matheta. 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 Il le met Matheta. Allez 1-0. Face au DFCO. 45ème en marque au meilleur moment. Ça Jean-Philippe Matheta. Il fait un gros match. Il n'a pas réussi à marquer mais là. Il tire le pénalty et le maire. Voilà. Ça c'est le pénalty typique que l'apprend dans le club de foot du quartier. C'est lui qui t'est fait pour être sûr de marquer. Petit filet. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien. On dominait. On n'arrivait pas à marquer ce but. Et Marc Minderien son huitième mur en 24 match. Et nous voilà dans les cinq dernières minutes. Allez Rafik Guitan il est frais. Il vient d'entrer. Rafik Guitan. Rafik Guitan. Là en plus de la tête elle n'aura pas lieu. Avec maintenant ce contrôle de Shamrali. Shamrali. Avec cette frappe d'Abdallah. Il n'était pas attaqué. Il en a profité. Malheureusement ça ne rentre pas. Il n'aura pas encore la place pour égaliser. On parle tactique avec Lise Poussé. Il ne rentrera pas. J'ai déjà fait mes cinq changements. Allez King. La tête. Et c'est fini la victoire. 1-0 maintenant on va partir pour les matchs temps forts. Allez pour les matchs temps forts face à Guitan. Donc là on sait que les matchs forts ça ne se joue sur rien. Et c'est Guingamp qui est en contre. Allez faut revenir. Oh là 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 là. Denis Bain il a du mal à revenir. Ouais. Oh mais non mais non on la relance. Oh là là là. On ne revient pas à se dégager. Heureusement. Heureusement que Guingamp se trouve. Sur cette action. Mais là on va être dominé par les Guingampé. C'est une éclipse qui vise clairement au-dessus de nous. Il est de l'FC par en solo. Mais le problème c'est qu'il est un peu tout seul. Benjamin Bourijo. Oh oui. Mateta. Mateta avec Alshramali. Shamrali. Shamrali la frappe. Elle est directement malheureusement sur le gardien Guingampé. Shamrali c'est pas trop sa qualité je trouve. La finition c'est plus un joueur d'accélération. De passe. Mais pas de finition. En termes de but. C'est quelque chose que j'espère qu'il... Sur lequel il va progresser le plus quoi. Mais c'est un grand grand joueur de vitesse. Et c'est tout quoi pour l'instant. Et Bruijo. Le King. King avec Mateta. 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 La reprise en deux temps. Ils ont de la chance. Mais ils ont de la chance sur cette action. Parce que le ballon doit rentrer sur le deuxième tir. Allez c'est parti. Pour le deuxième match sans fort. On va jouer Saint-Etienne. Et il y a déjà un 1 contre 2 pour l'instant. Parce que s'il arrive l'autre joueur de Saint-Etienne. Ça va être très compliqué. Il faut que tu viennes couper. Voilà. C'est bien Denis-Bain. Saint-Etienne dans ce club de Ligue 1. Donc on sait... Qu'on est les outsiders. On peut le voir. On a fait match nul face à Guingamp. Et encore. On doit le gagner le match. Ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Ouh là là. Ouh là là. Dégagez-moi ça les gars. Oh là là. On s'est beaucoup contrés là je trouve. Allez. Revenez les mecs. Revenez. Oh non. Bon bah voilà. À force de partir en solo. Eux ils marquent. Le King. La tentative de tête. La reprise avec cette frappe d'Abdallah. En même temps nous on n'a pas. Pas de chance. Nous on a un tir cadré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le tir il est arrêté par le gardien. Il y a des matchs où on a 10 tirs cadrés au moins. Allez Mateta. 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 Oh là là. Deux fois. Deux fois. Et Mateta. Qui bute sur le gardien. Non mais franchement. Sur le plan offensif on n'a quand même pas de chance. Benjamin Bourijo. Benjamin Bourijo. Il va tenter de travailler. Il est sur son côté. Benjamin Bourijo. Il passe. Allez Benjamin Bourijo. Le centre de Benjamin Bourijo. Il est directement. Directement. Sur un joueur. De Saint-Etienne. Et même sur le gardien. Derrière. Il va y avoir un contre. Pour les Stéphanois. On flippe Crassot. Abdi. Attention. Tension. Et on défend bien. Ça va être une défaite. 1 à 0. 1 à 0. Allez c'est parti. On va essayer de se remettre de cette défaite. Avec ce match face à Valenciennes. Ils ont le même maillot au poste de gardien. Que nous. Mateta. Oh Mateta. C'était osé. Il transforme son pédo. 1 à 0. A domicile. Sixième minute de jeu. Face à Valenciennes. Allez. Mateta. Il est retrouvé encore. La frappe de Mateta. Le deuxième but. De Jean-Philippe. Mateta. Le doublé. Quel sens du but. Sa forme est étincelante. Et ça nous donne des frissons. On va lancer dans l'attaque. Allez. Cette équipe. Quand tu as le coach. Masson. Elle a l'abri. La frappe et l'arrêt de Clark. 48e minute de jeu. Lidl. Possibilité de centre. Allez. Ahmad. Le bon centre d'Amad. La reprise. Oh là là. Il a reprend mal de la tête. Le joueur qui était second poteau. couvre. Couffre en 53e minute de jeu. Allez. C'est bien tiré. La tête de Mateta. C'est manqué. C'est manqué. Cette grosse occasion. Attendez. Parce que là, j'ai un doute. Oui. L'occasion est annulée pour un hors-jeu. Ah. Il y avait hors-jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention. Enda ici. Venez. Venez. Couper les mecs. Venez. Allez. On coupe. On coupe. C'est bien joué. Et la victoire. 2 à 0. Une victoire par deux buts d'écart. Ça, c'est énorme. Il faut que j'allais voir un petit peu ce qu'on a fait dans cet épisode pour l'instant. Il y a eu des fêtes face à Saint-Etienne. Donc, on avait joué à Bordeaux, Grenoble, Dijon. Trois victoires. Match nul face à Guingamp. Défaite face à l'Est Saint-Etienne. Et une victoire 2 à 0 sérieuse face aux Valenciennois. Et les matchs nuls et les défaites, ça peut tourner largement en notre faveur si on joue mieux le coup offensivement. Ce qui fait que notre équipe est dixième du championnat avec 41 points. Et il nous reste encore pas mal de journées à jouer. En sachant que les places pour la montée sont à 47 points. Il y a possibilité encore de monter. Mais il faut continuer d'être sérieux. Voilà. Comme ça, on n'a pas fait beaucoup de défaites. On a fait plus de matchs nuls. Quand même 14 matchs nuls. Et 9 victoires seulement. Donc, les victoires, on en fait plus sur cette phase retour. L'apport notamment de Benjamin Bourrijeau et de Hamad au milieu de terrain. Joueur formé au club. On semble-t-il avoir des effets très positifs. Voilà. On va donc se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière au Lidl FC. A plus !